bonjour à tous un jour rabia qui va pris la route pour aller étudier la torah il prit avec lui un âne, un coq et une bougie un âne pour porter ses affaires personnelles un coq pour le réveiller la nuit pour étudier la torah et une bougie afin d'avoir de la lumière pour étudier la torah après une longue journée après une longue journée de voyage il arriva dans une ville mais personne ne voulait le recevoir à la maison alors il décida de quitter cette ville où personne ne voulait l'hospitaliser pour rester en dehors de la ville dans la forêt il se mit à étudier la torah jusqu'à qu'il entendit le bruit d'un lion venu dévorer son âne quelques instants plus tard c'était un chat qui est venu dévorer son coq enfin un vent très fort souffla et éteigné à la bougie grâce à laquelle il pouvait étudier la torah le lendemain matin il entendit que pendant la nuit des brigands étaient passés par la forêt pour aller dans la ville et faire un massacre il a compris que tout était pour le bien son âne et son coq et la bougie qui avait disparu pendant la nuit était pour ne pas qu'il se fasse remarquer pendant la nuit ce shabbat c'est Rosh Chodesh Iyar le premier jour du mois de Iyar Iyar est composé de quatre lettres qui sont les initiales de trois mots Ani Hachem Rof Echa je suis l'éternel ton guérisseur le mois de Iyar est un mois propice pour la guérison mais pas n'importe laquelle une guérison qui émane directement de Dieu qui ne laisse aucune trace de la maladie qui a précédé bien entendu rien n'est au hasard dans la paracha de Metzorah il nous est raconté que lorsque les juifs vont enfin arriver en terre sainte après avoir erré 40 ans dans le désert il y aura des plaies sur les murs et si le Kohen tranche que la plaie est impure il va falloir casser le mur la question qui se pose est quelle bonne nouvelle a annoncé au Béné Israël que lorsqu'ils vont rentrer en terre sainte ils devront casser les murs de leur maison et bien là en vérité il y avait un grand secret les Hémoréens qui habitaient en terre de Kénan avant que les juifs s'y installent avaient caché leur trésor dans les murs de leur maison et lorsque le juif allait casser les murs de sa maison il allait donc découvrir ce fameux trésor comme Rabbi Akival a dit tout ce que Dieu fait est pour le bien et lorsque Dieu va envoyer la guérison on verra comment tout était pour le bien alors soyons optimistes soyons positifs et comme le Rabbi a dit à plusieurs reprises pense bien et tout ira bien Chodesh Tov Shabbat Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz